L'information paraît d'autant plus incroyable aux enquêteurs qu'ils découvrent que le mari et l'amant ne se partageaient pas seulement la même femme. Les policiers vont découvrir que Stéphane Essry, donc l'amant de Nathalie, non seulement il est l'amant de Nathalie, mais en plus de ça, il vit à Franconville au domicile de Joël Després, de Joël et de Nathalie. En plus de leurs cinq enfants, Joël Després, son épouse Nathalie et l'amant de cette dernière Stéphane Essry cohabitent avec une quatrième personne, Sandrine Essry, qui n'est autre que la femme de Stéphane. Sandrine est là, la propre épouse de Stéphane et qu'elle part cohabitée également avec les Després dans cet appartement. Les policiers n'en reviennent pas. Le mari, sa femme, l'amant et la femme de l'amant vivent sous le même toit. Nathalie va tenter d'expliquer aux policiers cette incroyable situation. Pour elle, il ne s'agissait que de rendre service. Dans cet appartement de Franconville, les essry arrivent parce qu'ils ont été expulsés de leur appartement. Tout le monde a donc emménagé dans le quatre pièces des Després. Je précise d'ailleurs que c'est un petit appartement et d'ailleurs, les enfants, ils sont cinq de Joël et Nathalie. Les enfants vont se retrouver à sept puisqu'il y aura les deux enfants de Sandrine et de Stéphane dans une même chambre, ce qui fait peu d'espace. Et donc, ils étaient vraiment les uns sur les autres avec une importante promiscuité. On se rend compte quand même que sous le même toit, il y a Joël Després, sa femme, l'amant de sa femme, la femme de l'amant de sa femme et l'amant de la femme de l'amant de sa femme. Bon, c'est assez compliqué à comprendre et en tout cas, c'est assez intéressant pour que ça intrigue les policiers qui se disent, bon, il y a peut-être déjà quelque chose qui cloche à ce niveau-là. Merci. 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 Merci.